Bien, nous allons retourner maintenant dans AutoCAD. On va faire le tour du propriétaire. Alors, je me suis avancé, j'ai ouvert un dessin. Si vous voulez revenir de nouveau à l'écran de début, vous savez, vous pouvez éteindre ce document ouvert ou bien vous en êtes là puisque vous avez ouvert AutoCAD. Donc, on va créer un nouveau document. Vous cliquez sur Nouveau. Voilà. Tout bêtement parce qu'il faut rentrer dans AutoCAD. Vous vous rappelez, moi je suis en dessin 2, peut-être que vous êtes en dessin 1, ça n'a aucune incidence. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'interface. On va commencer, tout bêtement, comme si on lisait un livre de gauche à droite. On va prendre le premier, premier icône que vous avez tout en haut à gauche. Vous voyez là, ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le bouton du menu de l'application. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant. Et ça, c'est très classique. Vous allez le retrouver dans les produits Microsoft, par exemple. Donc, vous avez un menu déroulant. Puis, vous avez toutes les fonctions de départ de n'importe quel logiciel. Vous pouvez créer de nouveaux. Vous voyez, nouveau document. On peut ouvrir un document existant. On peut enregistrer son fichier. L'enregistrer sous. Vous pouvez importer des documents externes. Vous pouvez importer, par exemple, un fichier PDF. Alors, je vous arrête tout de suite. En tout cas, je fais une petite parenthèse. Je ne vais pas aller trop loin dans le détail. C'est ce que je faisais tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout expliquer. Même si tout le monde a envie de savoir à quoi sert tel ou tel bouton, je préfère vous aiguiller vers un enseignement de base où on va vraiment aller à l'essentiel. Et par la suite, vous pourrez après vous perfectionner ou en savoir plus en allant chercher certaines informations. Donc, on a importé. On peut aussi exporter. Alors là, pendant la formation, on travaillera surtout avec du PDF. On pourra aussi... Vous pouvez aussi publier, partager le dessin, etc. On peut bien sûr imprimer directement dans AutoCAD. Et là, on a un bouton très important qui est les utilitaires de dessin. Et notamment, dans les utilitaires de dessin, vous avez les unités de votre document. Et puis là, vous pouvez fermer. Voilà. Fermer le dessin automatiquement. Donc, si je clique sur fermer, voilà ce qui se passe. On retourne encore une fois sur l'onglet de début. Donc, on recommence. Hop. Un nouveau document. Et on clique ici. Voilà. Donc, finalement, c'est un petit raccourci vers la page de début. On va retrouver pas mal d'informations. Et puis, ici, en bas, tout en bas à droite, vous avez donc la possibilité de quitter AutoCAD. D'accord ? Ou alors, vous pouvez cliquer en haut à droite sur la petite croix blanche pour firmer le logiciel. Et vous avez aussi les options. Quand vous cliquez sur Options, vous avez donc un menu qui apparaît. Et d'ailleurs, ça, on le regardera dans une vidéo bien spécifique. Donc, je ferme. Et voilà. Donc, ça, c'était le bouton de départ, ce qu'on appelle le menu de l'application. Ici, en haut à droite, alors je vais vous faire un petit zoom et un encadrement rouge, comme ça. Ici, vous avez ce qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide. Donc, ça permet de glisser, en fait, de mettre certains icônes, certains petits boutons de préférence. Par exemple, comment... Ici, je voudrais bien créer un nouveau document. Donc, j'ai mis ce petit logo en forme de page. Ici, je veux créer un nouveau dossier. Là, je veux enregistrer mon fichier, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette barre d'outils, vous pouvez l'alléger ou la faire évoluer. Et pour ça, comment on va l'agrémenter ? Eh bien, on va cliquer sur la petite flèche ici, la flèche du bas. Et là, vous avez, avec le symbole coché, toutes les options qui sont actuellement affichées dans la barre d'accès rapide. Et vous pouvez, bien sûr, en enlever. Donc, par exemple, si vous imprimez jamais avec la barre d'accès rapide, vous voyez que là, il y a le logo avec l'imprimante, ça s'appelle tracé. Eh bien, on va décocher tracé. Voilà. Vous avez votre logo qui disparaît automatiquement. Donc, on pourrait aussi rajouter des éléments. Exemple, je ne sais pas. Tiens, propriété. C'est un bouton que j'ai envie d'utiliser. Donc, je clique sur propriété. Voilà. Et j'ai le bouton propriété, vous voyez, qui s'est mis à la suite, à gauche de mon petit bouton de choix de customisation de cette barre d'outils. Voilà. Alors, il faut savoir que dans ce petit menu déroulant, et ce n'est pas anodin, vous avez ici la possibilité d'afficher la barre de menu. Et la barre de menu, c'est assez important. Je vais vous expliquer pourquoi. On va cliquer dessus. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à cliquer dessus. Eh bien, vous allez retrouver, vous voyez, la barre de menu classique, fichier, édition, affichage, insertion, format, etc. Donc, ça, c'est vraiment la barre de menu classique. Après, on verra ici ce qu'on appelle le ruban. Donc, cette barre d'outils, si vous ne l'avez pas, je vous invite à l'afficher ou la masquer. Alors, cette barre d'outils, vous pouvez aussi l'afficher sous le ruban. Alors, excusez-moi, ce n'est pas la barre de menu, c'est l'accès rapide, la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'accès rapide, on peut la mettre sous le menu, sous le ruban. On peut aussi la remettre rapidement au-dessus du ruban, comme elle était d'habitude. Personnellement, je la laisse toujours ici. Voilà, je n'y touche pas. Voilà, donc possibilité dans le menu d'afficher, hop, ici, la barre des menus. Alors, cette barre des menus est très importante, surtout au début, parce que, imaginez que tous vos outils Autocad disparaissent d'un seul coup. Ce serait très embêtant. Ça, le gros pavé que vous avez ici, c'est le ruban. Eh bien, vous allez dans le menu outils, vous allez dans palette, voilà, et vous cliquez sur ruban. Voilà, si vous cliquez sur ruban, vous voyez ce qui se passe ? Eh bien, je n'ai plus de ruban. C'est très embêtant. Maintenant, imaginons que cette barre d'outils, hop, la barre des menus, avec le mot outils ici, n'existe pas. En tout cas, n'apparaît pas dans votre ordi. C'est-à-dire que si je fais masquer la barre de menus, hop, eh bien, je n'ai pas le ruban. C'est très embêtant. J'ai des gens qui réinstallent Autocad rien que pour ça. Donc, c'est un peu le drame. J'ai vu des gens se décomposer tout de suite dans Autocad. Alors, pourquoi ils arriveraient à ce stade-là ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont appuyé sur un raccourci clavier. Vous ne savez peut-être pas, mais dans Autocad, il y a vraiment des centaines et des centaines de commandes. Il y a tellement de fonctionnalités qu'on peut s'y perdre un petit peu. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez faire réapparaître votre ruban, il faudra d'abord aller dans les options de la barre d'accès rapide. Ici. Et vous faites afficher la barre des menus. Ensuite, vous allez de nouveau dans Outils, Hop, Palette, et vous cliquez sur Ruban. Voilà. Et là, vous aurez tout réinitialisé. Donc, on a vu rapidement qu'on pouvait afficher ou masquer le ruban qui est juste en dessous. En haut à droite, vous avez ici la possibilité bien d'entrer un mot-clé ou une expression. Exemple, vous cherchez une fonctionnalité dans Autocad. On vient cliquer ici. On veut savoir comment fonctionne la ligne. Je vais taper ligne. Voilà. Ligne et entrée. Et vous avez accès automatiquement à l'aide en ligne. Donc, c'est super. Vous avez un petit manuel en ligne que vous pouvez consulter à tout moment et qui est mis à jour. Là, vous avez vos informations de connexion. D'accord ? De compte Autodesk. Si vous cliquez dessus, vous pouvez vous déconnecter ou gérer vos paramètres de licence si vous avez un souci et vous voulez savoir, par exemple, combien de jours il vous reste à l'utilisation d'Autodesk, Autocad. Donc, le ruban, voilà. On en a parlé. Voici le ruban. Ce ruban-là, vous pouvez l'alléger ou augmenter ses menus, ses petits onglets. Donc, pour modifier votre ruban, vous faites un clic droit de souris et dans le clic droit de souris, vous pouvez afficher les onglets. Voilà. Et là, vous avez accès aux onglets qui sont affichés, c'est-à-dire début, insertion, annoté, paramétrique, vue, géré, sortie et collaborer. Donc, si je n'ai plus besoin du menu collaborer, je refais un clic droit dans mon ruban, n'importe où. Et je décoche collaborer. Et vous voyez qu'il disparaît automatiquement. OK ? Donc, je vais le remettre. Hop ! Afficher les onglets, collaborer. Maintenant, lorsque je suis dans un des menus du ruban, vous voyez que là, je suis sur début, où j'ai tous mes outils de dessin, j'ai insertion. Donc là, j'ai d'autres possibilités. J'ai annoté, paramétrique, vue, géré, sortie, collaborer. Voilà. Donc, imaginons que dans début, dans mon onglet début, je n'ai pas envie d'afficher l'option presse-papier. Je refais un clic droit dans mon ruban. Voilà. Et je vais dans afficher groupe de fonctions. Et là, je suis dans les groupes de fonctions de mon ruban début. Donc, j'ai mon menu dessin, mon menu modification, annotation, calque, bloc, propriété, groupe, etc. Donc, si je n'ai plus besoin du presse-papier, pareil, je décoche presse-papier. Voilà. Et il disparaît de mon ruban. Voilà. Rien de plus simple. On va voir avant de continuer, eh bien, si on quitte AutoCAD, ici, et qu'on réouvre AutoCAD, que se passe-t-il ? Est-ce que AutoCAD va, lui, automatiquement réinitialiser à chaque fois le ruban ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, vous cliquez sur Nouveau. Voilà. Et vous voyez que c'est super pratique parce que ça, c'est une fonction qu'on va faire une fois. Donc, votre ruban, quand il a été modifié, eh bien, il est modifié dans AutoCAD, pas dans votre fichier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez réallumer AutoCAD, ces réglages-là vont rester. Donc, on n'a plus le presse-papier. OK ? Donc, si vous voulez le faire réapparaître, clique droit. Là, je suis dans mon ruban début, afficher les groupes de fonctions et presse-papier. On a fini avec le ruban. Alors, le ruban, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez aussi l'alléger. Il y a un petit bouton ici pour réduire en onglet, par exemple. Et pareil, si votre ruban disparaît, vous pouvez le réduire aussi en groupe de fonctions, en bouton de fonctions. Et ici, si vous cliquez sur Tout parcourir, vous avez encore une autre option. Voilà. Réduire en onglet. Et quand vous cliquez sur le petit bouton blanc, eh bien, ça va réinitialiser. OK ? Ou l'enlever. Ensuite, sous le ruban, on va retrouver les onglets. L'onglet début, l'onglet dessin. Bon, ça, vous avez bien compris que ça permettait soit de switcher entre l'écran de bienvenue ou votre dessin en cours. Ici, là, vous avez ce qu'on appelle la zone de dessin. D'accord ? Vous avez une grille qui est ici. On verra ensemble comment la paramétrer, comment l'enlever. À droite, vous avez une petite fenêtre que vous pouvez déplacer. D'accord ? Dans cette fenêtre-là, vous avez des outils aussi de déplacement. OK ? Donc, il y a des gens qui préfèrent cliquer sur les boutons plutôt qu'utiliser leur souris. Tant mieux pour eux. Donc là, c'est une barre d'outils que moi, j'utilise très rarement puisque ces fonctions-là, je les ai soit par raccourci clavier, soit avec ma souris. Mais cette fenêtre-là, vous pouvez donc la laisser soit sous forme de colonne, soit sous forme de ligne. Voilà. Ensuite, vous avez ici, dans l'espace de dessin, ce qu'on appelle le SCU, donc l'axe XY, qui permet de savoir dans quelle vue je travaille dans ma zone de dessin. Dans la zone de dessin, en bas, vous avez ce qu'on appelle l'invite de commande, la ligne de commande. Donc ici, je pourrais rentrer, par exemple, des informations. Si je veux taper, si je veux créer une ligne de dessin, je peux taper ici, ligne, par exemple. L, I, par exemple. Voilà. Puis on me propose pas mal de possibilités. Sachez que la fenêtre de commande, elle existe depuis très longtemps sur AutoCAD, avant qu'on passe à ce qu'on appelle la saisie dynamique, qu'on verra plus tard. Donc c'est quelque chose qui existe, qui permet aussi d'avoir des informations sur la fonction utilisée. Et pour terminer, on va regarder ce qu'on appelle la barre d'état tout en bas. Donc dans la barre d'état tout en bas à gauche, vous allez retrouver les onglets du menu objet, de l'espace objet, vos onglets de présentation. Donc sachez que dans AutoCAD, vous pouvez à la fois dessiner dans une zone de dessin infinie, mais vous pouvez aussi imprimer, bien sûr, votre travail sous forme de page. C'est quand même bien pratique où on peut aussi gérer ce qu'on appelle les échelles, mettre un cartouche, etc. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Et en bas à droite, vous avez ici toutes les options de dessin qui permettent de dessiner, par exemple, à angle droit, de définir certains angles, de se magnétiser automatiquement à un point déjà dessiné, de se magnétiser automatiquement à la grille. Donc ça, c'est toutes les options qu'on pourra voir également dans AutoCAD par la suite. Voilà. Donc c'est une vidéo qui est assez dense parce que AutoCAD est assez dense. Donc j'ai essayé vraiment de séparer chaque zone de l'écran en vous expliquant à chaque fois à quoi ça pouvait servir. Donc un petit résumé, en haut à gauche, vous retrouvez le bouton du menu de l'application. D'accord ? Ensuite, ici, vous avez la barre d'accès rapide. En haut à droite, les options de connexion et l'aide en ligne. Ici, fichier édition, affichage, insertion, c'est la barre de menu. Ensuite, vous avez le ruban, donc les différents rubans, début, insertion, annoté. Les onglets, soit dessin, soit bienvenu. Ici, vous avez la zone de dessin, l'invite de commande et la barre d'état en bas qui vous permet de switcher entre votre zone de dessin et les présentations et les options de dessin AutoCAD. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer maintenant à la suite. Merci. Merci.